Exprimer l'air d'un rectangle de longueur 4xy et largeur 2y sous la forme d'un monôme. Un monôme, c'est une expression qui contient un seul terme, monôme. Puisqu'on nous parle d'un rectangle, je vais commencer par dessiner un rectangle. Je trace un rectangle, il n'est pas très joli. Et ici, on nous dit que la longueur, c'est 4xy et la largeur, c'est 2y. La longueur ici, 4xy, la largeur, 2y. Il faut se rappeler que l'air d'un rectangle, c'est tout simplement le produit des deux dimensions. C'est la longueur fois la largeur, ou bien ce qu'on peut voir aussi comme la base fois la hauteur. C'est le produit des deux dimensions. Donc ici, ça va donner r, l'air ici, ça va être la longueur, qui est 4xy, fois la largeur, qui est 2y, fois 2y. Donc c'est 4 fois x fois y, fois 2 fois y. Alors ce qui est bien, c'est que quand on a un produit comme ça de plusieurs termes, en fait, on peut changer l'ordre dans lequel on fait la multiplication. Ça n'a aucune importance, c'est la commutativité. Donc ce qu'on peut faire, c'est commencer par multiplier. Ici, on a ce 4 fois ce 2. Ici, on peut commencer par faire ça. Et ça, ça donne 8. Ensuite, on a ce x qui est là. Alors lui, il est tout seul, donc on a 8x. Et puis on a y, ici, fois y. Alors ça, ça fait y fois y, ça fait y au carré. Ce qu'on peut voir aussi comme ça. y, c'est y puissance 1. Donc on a y puissance 1 fois y puissance 1. Comme c'est le produit de 2, à chaque fois, c'est le même nombre élevé à une certaine puissance. Pour faire le produit, on additionne les deux exposants. Donc ça va donner y puissance 1 plus 1, c'est-à-dire y puissance 2. C'est-à-dire, effectivement, y au carré. Voilà. Et donc là, on a exprimé l'air de cette façon-là. 8x fois y au carré. 8xy au carré. Ce qui est bien un monôme. Donc c'est la réponse attendue. Voilà. Sous-titrage ST' 501.